Bien, et maintenant... Il est beau tendre qu'elle est beau tendre, tendre l'homme à l'ouïe, quelques mots tendres, de vrai l'attendre, il veut tout le temps. Voici le lalapont. Le lalapont, bonsoir, vous publiez un livre bien écrit, un livre qui dit quelque chose chez Flammarion et qui s'appelle Une fièvre impossible à négocier. Alors c'est un livre, dites-vous, qui n'a pas été écrit pour être publié, il a été écrit parce que vous n'aviez pas le choix. Et un jour vous l'apportez ce livre, ce manuscrit à l'époque, à plusieurs éditeurs, dont Frédéric Becbédé, qui bosse chez Flammarion désormais après ses aventures sur Canal, en lui laissant simplement votre prénom et votre numéro de portable. Il vous rappelle, le 2 janvier, en vous disant, ça fait 5 minutes que je suis chez Flammarion, j'ai votre manuscrit entre les mains, ça m'intéresse. Ça parle de ce qu'on appelait avant les autonomes, et qu'aujourd'hui on n'appelle plus les autonomes, on appelle ça le black bloc, des groupes très radicaux, ça parle des squats, enfin des choses dont on ne parle jamais, de toute façon, ni dans les livres ni à la télé. Et en plus c'est vu de l'intérieur, c'est-à-dire que vous, vous participez à ces mouvements alter-mondialistes, anti-globalisation, et c'est la première fois finalement que ça s'exprime dans un livre. Ça va, là ? Ça va ? Vous n'êtes pas trop stressé ? C'est cool. Elle avait fait du mal. Non, mais... C'est assise à côté de Paula qui te fout le bourdon, mais il y a... Ça va passer. C'est vraiment elle, parce que je fais une petite critique et elle ne l'a pas bien supportée. Ah oui ? Ah ! Ah ! Non, ce n'est pas une critique, je trouve que c'est très grave ce que vous dites en fait, moi. Qu'est-ce qu'il dit ? Vous avez dit un truc qu'on entend assez souvent, que ce que vous décrivez comme des casseurs, ce que moi, j'appelle pas... enfin moi j'appelle pas ça des casseurs, mais bon. Vous dites, ouais, ça n'a aucun intérêt, c'est des flics. Moi je dis que de dire que la colère des gens dans un monde où on est en train de crever tous à genoux, c'est des flics, c'est super grave, parce que ce que vous faites, vous dévalorisez complètement la colère des gens, parce que peut-être que vous n'en avez plus, mais ça, je ne sais pas, et en plus, ce que vous faites, c'est que vous dites qu'il ne faut pas bouger, il faut rester assis, parce que finalement, c'est ça que vous dites, vous dites, mais si, vous dites, c'est pas assez, c'est pas bien, et moi je trouve que c'est très très grave, parce que... Non, mais si c'est ce que j'avais dit, ça serait effectivement très grave. J'ai seulement dit ceci, c'est que vous étiez trop jeune pour vous rappeler qu'après 68, et bien chaque fois que la droite voulait faire que les élections soient gagnées par la droite, ils envoyaient des flics déguisés en casseurs pour casser les vitrines, vous étiez trop jeune à cette époque-là, vous n'étiez pas né, et donc, je dis, méfiez-vous de l'éloge... C'était Marcelin, il s'en souvient un peu là. Oui, oui, et donc il y a toujours eu mêlé à des casseurs innocents, et qu'ils voulaient faire ça pour des raisons qu'ils croyaient bonnes, des exploiteurs flics, et voilà, et donc c'est toujours à la limite possible aujourd'hui. Oui, c'est possible qu'il y ait des flics, il y a toujours des flics dans les manifs, il y a des flics un peu partout, ça n'empêche pas le fait qu'il faut bouger, et que c'est... enfin, je veux dire, c'est... Vous vous êtes obligés de faire foutre le feu à des bagnoles, ça intéresse drôlement... Il n'y a pas que ça, tu peux foutre le feu à des scooters aussi, tu serais lecteur. Bien, alors on va parler du bouquin, Lola, d'accord ? Oui, oui, non, mais... Alors c'est l'histoire d'une jeune émigrée roumaine, qui s'appelle Landra, qui a 26 ans, qui écrit des chansons, et qui est violée, c'est le pitch que je fais, qui est violée par un mec du showbiz, et là, pour détruire ce monde et reconstruire le sien, elle rejoint un groupuscule, donc un groupuscule antifasciste et alter-mondialiste. Voilà, ça c'est l'histoire du bouquin. Alors vous, quand vous étiez enfant, vous viviez, un petit peu comme votre héroïne, en Roumanie, et vous racontez cette chose très étonnante, c'est qu'à l'époque, en Roumanie, à cause des micros qu'il y avait partout, finalement, quand on avait envie de dire des choses interdites, ou même de chanter des choses interdites, on se mettait dans la salle de bain, et on faisait couler le robinet, pour éviter que les micros captent ce qu'on racontait ou ce qu'on chantait. Ça c'est partout, les robinets, l'eau qui coule, ça bruit les micros. Alors, votre héroïne et vous, d'ailleurs, vous avez un petit peu le même destin, même si ce n'est pas un livre complètement autobiographique, vous découvrez à un moment Paris, la société de consommation, et elle dit, je voulais faire partie de ce grand club où les filles, j'adore cette phrase, où les filles ont des règles bleues comme dans les pubs. C'est beau. Ce qui est extraordinaire dans son bouquin, c'est qu'elle arrive de Roumanie, elle a détesté, évidemment, le régime de Ceausescu, et la dictature qui régnait là-bas, mais finalement, la société de consommation ne trouve pas plus grâce aux yeux de votre héroïne, ou aux vôtres, je dirais. Tout d'un coup, elle arrive dans un monde où la seule chose qui compte, c'est de fonctionner. Et quand on ne fonctionne plus, on vous jette à la poubelle. Et c'est ce qui se passe tout le temps, d'ailleurs, on jette des gens à la poubelle tout le temps, dès qu'ils ne fonctionnent plus. Et bon, voilà, tant qu'ils peuvent consommer, ils sont intéressants, quand ils ne consomment plus... Oui. Alors, effectivement, elle arrive en Occident, elle découvre cette société de consommation, et puis un jour, elle trébuche sur un corps, devant un grand magasin, et c'est un SDF avec une pancarte qui dit simplement, en fin de droit. Ça veut dire qu'on admet d'emblée qu'il y a des gens, il faut qu'ils crèvent par terre. C'est super normal. Et ça, c'est une idée terrible, si on commence à y penser. Vous trouvez, Lola, que ça ne nous choque pas, c'est finalement ? Je pense qu'on est dans une course, enfin, en tout cas, on est obligé, il faut survivre. Alors, il faut écraser son voisin, il faut aller plus vite, il faut être plus pide, parce que sinon, on va terminer par terre. Et moi, je n'ai pas envie de vivre cette vie-là, et je pense qu'on est énormément à ne pas vouloir vivre cette vie-là. Et le livre, moi, je l'ai écrit pour ça, je suis sûre qu'il y a plein de gens qui pensent comme moi, je suis très banale, quoi. Le truc, c'est que je ne savais pas combien on était, mais ce n'est pas possible de rêver d'un truc comme ça, quoi. Je n'ai pas envie d'être la race des maîtres, parce que ça impliquerait que les autres soient des esclaves. Ce n'est pas mon idée, quoi. Alors, comme vous, votre héroïne fait de la musique, la différence, c'est que vous, vous ne faites pas de CD, vous faites juste des concerts, vous faites de l'électro-balkanique, il faut connaître, ça, l'électro-balkanique. Elle, en revanche, pas du tout. J'ai un CAP d'électro-balkanique. Ça fait deux ans que j'ai arrêté. Elle, en revanche, elle accède tout à fait le jeu, et elle fait un disque avec une boîte qui s'appelle Univerpropre, donc on a compris à qui ça faisait référence. Ah oui, d'accord. Et là, elle rencontre un compositeur de musique de film, celui qui va la violer, celui que vous appelez dans le bouquin l'homme insoupçonnable, parce qu'effectivement, quand on le voit, il a des ténises blanches, on le voit à la télé, sur Paris 1ère, dites-vous. Donc vous ne le nommez pas, pour laisser au message sa portée, vous ne racontez pas le viol, simplement, ce qu'on apprend, c'est que ces 25 minutes de viol, ont détruit la vie de Landra, votre héroïne. Et elle dit, il paraît que mon psychisme a explosé dans un blanc déchiré, comme dans John Woo, je suis décousu. Voilà. Oui, je pense que c'est aussi une des raisons, pour moi, c'est important pour moi que ce livre soit là, parce que je me dis, bon, pour moi, ce n'est pas évident d'être là, par exemple, ce soir, mais je me dis, bon, il y a sûrement des filles qui regardent ça, et qui ont vécu la même chose, et la pire des choses, c'est l'isolement, c'est la solitude, quand on est tout seul, on ne peut rien faire. Alors, ce qui est incroyable dans votre bouquin, c'est que dans ce squat où Landra se réfugie, le squat Saint-Sauveur, il y a Guy Georges, le tueur de l'Est parisien, mais qui est un mec sympa. Guy Georges a habité dans un squat, et comme peut-être au-dessus de chez vous, il y a un serial killer, ce n'est pas écrit sur le front, évidemment, c'est une personne qui était complètement insoupçonnable. Et vous dites, enfin, l'héroïne dit, je sais maintenant que le viol n'a l'air de rien, et c'est vrai qu'entre l'homme insoupçonnable du showbiz, le compositeur de musique de film, qui a des tennis blanches, et Guy Georges, qui finalement se comporte d'une façon tout à fait normale, le viol n'a l'air de rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas écrit viol, effectivement. Et là, pour éviter sa chosification, et pour éviter la chosification du monde, l'héroïne, un peu comme vous l'avez fait aussi, Lola, rejoint les Black Blocks, donc elle est attirée par une affiche qui dit, c'est un slogan extraordinaire, « La résignation est un suicide quotidien. » On dirait les 90-68. Oui, oui, mais c'est vrai que, bon, il faut se méfier du mot résignation, ça peut être aussi une forme de sagesse, et c'est toute l'ambiguïté de la résignation. Et puis je crois que surtout, la révolte pure, c'est très beau, c'est très romantique, mais malheureusement, ça n'a jamais abouti à rien. Ça permet de se sauver à ses propres yeux, en se disant, « Vous voyez, je me suis révolté. » Les anarches qui ont foutu des bombes en 1900, ça n'a servi à rien. Ça a tué des gens. Ça n'a servi à rien. Les terroristes qui ont foutu des bombes en Russie, ça a amené finalement une répression effroyable, et ça n'a pas fait avancer la révolution. C'est-à-dire que toutes les actions que fait Lambra et que fait Lola, enfin, je veux dire, peu importe s'ils sont autobiographiques ou pas, on s'en fout, Saint-Nicolas-du-Chardonnay, Versailles, quand ils vont se battre contre les militants anti-IVG, et il y a cette phrase avec laquelle je ne suis pas du tout d'accord, mais tant pis, « Si Marie avait connu l'avortement, on n'aurait pas tous ces emmerdements. » Le GIGN qui vide le squat, tout ça, vous pensez que ça n'a pas d'importance ? « Si, 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 mais attention, dans son squat, il y a des violents, il y a des gars qui ont des armes. » « Ce qui vous choque, c'est plus depuis le début, depuis la conversation, ce qui vous choque, c'est une vitre qui tombe, c'est une chose. Moi, je n'ai aucun... vous êtes moins choqués par la mort des gens. Vous savez, vous êtes choqués par une vitrine de Nike qui tombe, mais moi, je n'ai aucun respect pour Nike, Gap et McDonald's. Je veux juste vous dire, Nike, ils font bosser des enfants de 7 ans en Indonésie. C'est ça qui compte, c'est les gens. Moi, les choses, j'ai du respect pour la vie humaine, je n'ai pas du respect pour les objets. Donc, je ne comprends pas vraiment votre histoire de violence. La violence, c'est les États qui la font. La violence, c'est la guerre. C'est les bombes qui tuent des gens, c'est le sang. Mais c'est pas... Il y a une action à faire, il faut agir, et il faut agir d'une façon intelligente, pas aussi connement que ceux qui sont en face à aller casser un McDo. C'est idiot. Même le démontage d'un McDo, c'est un symbole... Même un quick, c'est con, quoi. Oui, absolument. Et aller... C'est pas ça, le problème. Il y a un truc qui vous choque absolument, et c'est normal, enfin, je veux dire, qui choque l'héroïne puisqu'elle a été violée. C'est une publicité de l'agence Young & Rubicam au sujet des rochers suchards, et le slogan, c'est « Quand vous dites non, on entend oui ». C'est vrai, quand on a été violé, ce slogan pour du chocolat prend une autre signification. Je pense que il y a... C'est pas moi, mais je pense qu'il y a peut-être beaucoup de filles qui, en voyant cette affiche très marrante pour plein de gens, ont envie de pleurer, quoi. Et pour vendre des objets, faire pleurer des gens, je trouve ça... C'est pas la peine. Alors voilà, donc vous racontez toute l'action de ces groupuscules radicaux, alter-mondialistes, soutien aux Indiens zapatistes, banderoles sur l'opéra lors d'un meeting de Jean-Marie Le Pen, c'est-à-dire que Le Pen prend la parole et d'un seul coup, sur la façade de l'opéra, il y a une banderole. Ce qui apparaît le plus difficile pour votre héroïne dans le bouquin, c'est pas de tenir tête aux flics, aux renseignements généraux, au Front National, c'est de renaître après ce viol, après cette éventration pour vivre debout. Vivre debout, c'est tout, quoi. Restirer. Être vivant, parce qu'on va mourir, quoi. Et c'est pas un jeu vidéo. Donc, voilà. J'ai pas envie de... d'attendre quelque chose qui arrive jamais. Michel, ça vous manque pas de ne plus avoir cette espèce de rage ? Moi, je... Non, franchement, ça ne me manque pas. À mon âge, quand on a une cale, on préfère vite coucher que vivre debout. Voilà, le à fond. Une fièvre impossible à déguster. C'est chez Flammarion, mesdames, messieurs. Michel, je vais vous libérer. Merci. Voilà. Oui, c'est l'heure de coucher pété, hein. Eh, voilà. Oui, go, go. Fuis, moi. Allez, on va rejembrasser mes deux... Prends tes peaux, ne te trompe pas. Je ne sais pas si elle voudrait tellement que je l'embrasse. ça ne veut pas. Ça va, je ne vous l'embrasse. Je ne sais pas si elle veut. Ça va, je ne sais pas si elle veut. Je ne sais pas si elle veut.